Merci Lucienne, merci Nadia, merci à toutes les personnes, il y en a beaucoup, donc des bénévoles aussi là-bas, des jeunes personnes pour cette organisation. Je dois dire que, waouh, des salles comme ça, on n'en voit plus beaucoup. Et donc je suis très impressionné et évidemment très heureux d'être parmi vous pour justement évoquer, là j'ai l'impression d'être un chimpanzé. Bon, alors, mes derniers travaux, donc, et Lucienne l'a très bien rappelé à l'instant, donc, ce qui a été très marquant pour moi, alors que j'étais étudiant en physique, c'est comment se fait-il qu'on a du mal à comprendre, voilà, nous sommes à Liège, à comprendre donc ces questions d'évolution et de rapport aux autres espèces. Voilà, on va aller y aller. Ça s'appelle l'adaptabilité, vous avez vu ? On y va. Alors, qu'est-ce que la biodiversité ? Il y a des termes comme ça qu'on emploie et qui nous semblent plus ou moins familiers, qu'on répète, et du coup, on ne sait pas trop ce que c'est. L'évolution, tout le monde en parle, nous sommes tous des messieurs et des madames Jourdain, de tous ces grandes idées et ces grands concepts qui traversent la société, et forcément, aujourd'hui, personne ne peut prétendre, on est bien d'accord, maîtriser tout cela, ça s'appelle la complexité. Alors, dans l'histoire des sciences et de l'humanité, il y a eu un mouvement absolument fabuleux à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe, qui a été de considérer la nature comme un temple divin. Donc tout ça, ça part en fait d'une véritable admiration pour la diversité des formes animales, végétales et aussi minérales, et ça va donner donc un courant formidable qu'on va appeler la systématique et qui va donner des classifications. Toute science commence par observer, comparer, classer. Alors, ici vous avez un de ces grands acteurs de cette grande révolution qui va nous permettre d'aborder les sciences naturelles, ensuite ça deviendra l'histoire naturelle et après de la biologie, qui est M. Charles Linné. Alors, il n'est pas tout seul, c'est toujours un grand mouvement, et lui va commencer à regarder, observer et classer. Seulement, ce qui est quand même assez paradoxal, ce mouvement d'un véritable engouement pour les choses de la nature, commence bien sûr avec les faunes européennes, les formes européennes, mais très vite, nous sommes au XVIIe siècle, donc les grands voyages, ça fait un siècle que cela se fait. Et donc, vont arriver des animaux exotiques, et on essaie de comprendre quelles peuvent être ces relations de ressemblance, à l'époque c'est de ressemblance, entre ces différentes espèces. Mais le grand paradoxe, c'est qu'au moment où on commence à les découvrir, eh bien, elles disparaissent. Là, vous avez en bas à gauche le célèbreissime Dodo, qui était en fait un gros pigeon de l'île Maurice, il y en avait aussi sur l'île Rodrigue, et ce pauvre Dodo, il a été exterminé tellement rapidement, qu'on a même douté qu'il ait existé. Alors, il y avait une peinture d'ailleurs qui était assez rigolote, je ne sais plus quel peintre, et Lewis Carroll s'en était inspiré, et c'est comme ça qu'on retrouve le Dodo dans Alice, de l'autre côté, au Pays des Merveilles, et ça donne une scène absolument désopilante, dans ce film génial qui s'appelle L'âge de glace. L'âge de glace numéro 1 est absolument génialissime, et la scène avec les Dodo est absolument poilante, enfin, déplumante. Et là, très vite, on a affaire à une extinction très rapide dans les îles des grands oiseaux et des grands mammifères. Par exemple, un grand mammifère que vous ne connaissez pas, parce qu'il n'a pas eu le temps d'envoyer les cartes de visite, celui-là, c'est la fameuse Ritin de Steiner, et M. Steiner avait fait un voyage avec le grand navigateur-explorateur qui s'appelait Béring, d'où le détroit de Béring, et c'est là qu'on a découvert cette grande Ritin, qui est une espèce de grosse vache de mer, donc, voilà, il y a des éléphants de mer, il y a des vaches de mer, et du coup, ils n'ont pas eu le temps de voir arriver l'homme, qu'ils ont décrit qu'elle était éliminée. Donc, en fait, au moment où se met en place ce véritable engouement pour la diversité de la nature, eh bien, commence une extinction qui, effectivement, n'est pas perçue à l'époque, et là, vous avez des exemples avec l'île Maurice et l'île de la Réunion, pour des grands pigeons, ou également certains perroquets. Et c'est dans ce contexte qu'arrive en Europe, alors qu'ils n'ont rien demandé, C'est qu'effectivement, l'Europe, le bassin méditerranéen, donc la culture occidentale, ne connaît pas les singes. Et, évidemment, nous avons tous en tête et on va le voir, cette relation aux autres espèces, qui nous vient d'Aristote, en tout cas, c'est la plus lointaine référence, qui est l'échelle naturelle des espèces. Vous connaissez cette procession avec des animaux qui se redressent, et puis, nous. Et, si nous étions des Africains, si nous étions des Amérindiens, si nous étions des Indiens de l'Inde, si nous étions même des Chinois ou des Japonais, nous n'aurions pas du tout cette même vision péjorative des singes, parce qu'il y a des singes autour d'eux. Nous sommes, en fait, le seul grand continent, ou grand région du monde, dans laquelle les singes ne sont pas connus. Les seuls qui étaient connus par le passé de l'Antiquité, c'était donc les Babouin Madrias, qu'on connaîtra plus tard, grâce à l'étude du comportement, et qui représentent le dieu Thoth. Chez les Égyptiens, le dieu Thoth, qui a une tête de Babouin Madrias, lui est le protecteur des scribes et des érudits. Vous voyez que chez nous, quand on dit que quelqu'un est un singe, vous savez ce que ça veut dire en France. Donc, voilà, nous avons déjà une perception qui est extrêmement décalée par ignorance. Il y aura quelques singes qui apparaîtront sur la tapisserie de Bayeux, mais en tout cas, tout ça est anecdotique. Donc, on ne sait pas ce que sont les singes. Et voilà que les voyageurs, les explorateurs, ramènent donc des singes, et évidemment, c'est une grande fascination. Et à partir de là, d'aucuns diront, comme Buffon, ce sont les masques trompeurs de l'homme. Alors, qu'est-ce qui fait que les singes nous troublent ? Eh bien, parmi les mammifères, ce sont des mammifères qui ont cinq doigts au bout des membres, tous terminés par des ongles, et le premier plus court, avec deux phalanges plus puissants, qui permet d'attraper les branches, et bien d'autres choses. Et puis surtout, nous sommes plus singes par notre crâne. Tous les singes ont des yeux juste de part et d'autre de la racine du nez, ce qui nous permet d'avoir une vision binoculaire extrêmement précise et des reliefs, avec un casse méo-optique extrêmement complexe, qui nous permet d'avoir donc cette vision très précise. Et puis surtout, on est plus singes par notre face. Les singes ont en fait un visage. Tous les mammifères ont une truffe, sauf les singes. Le centre du visage est dépourvu de poils, hors des exceptions, Karl Marx, Moustakie, enfin bon... Nous avons perdu les vibrisses, qui sont les longs poils que vous connaissez chez nos chats, mais qu'on a chez tous les mammifères, et nous avons un nerf, le nerf numéro 7, qui est dédié, le nerf facial, que les expressions faciales. Donc nous nous reconnaissons par les traits du visage. Ça c'est vraiment le grand caractère. Et vous ouvrez la bouche d'un macaque, d'un babouin, d'un colob, d'un chimpanzé, d'un gorille, vous faites attention quand même, trente de dents, deux incisives, une canine, deux prémolaires, trois molaires. Et à cette époque, évidemment, on observe, on compare, on classe, et on voit bien que ces mammifères sont très proches de nous. Mais arrive une autre histoire en même temps. Nous sommes au 18e siècle, et la gravure de droite vous montre quelque chose de tout à fait étonnant. Vous avez les deux seuls grands singes qui sont connus du monde occidental à cette époque-là, le chimpanzé qui est à gauche, qui ressemble étonnamment à un bonobo, ce qui se voit tout de suite avec les oreilles et le pénis en érection. À droite, vous avez Laurent Houtan, et qui vous voyez derrière ? Le bon sauvage. Car c'est un des grands hasards de l'histoire au moment où les philosophes des Lumières s'interrogent sur ce qu'est l'homme, qu'est-ce que le genre humain. Et si on s'intéresse au genre humain et à ses droits, à qui s'appliquent ses droits ? Que connaît-on de la diversité du genre humain ? Pas grand-chose. Je vous rappelle qu'avant la fin du 19e siècle, on ne connaît rien de l'Afrique. D'où la fascination de ses aventures, de Spak, Lee, pour aller chercher les sources du Nil, l'histoire de Dr. Livingstone, I suppose. Et on en a eu un en France, enfin, il était franco-américain, c'était M. Paul Belloni du Chahut, qui, lui, était sur la côte ouest de l'Afrique, du côté de la Gambie, mais ce n'est plus le terme actuel, plutôt le Congo. Et là, il sera à des découvreurs de gorilles. Et donc, ça va fasciner l'Occident, là, en 1850. Et pour vous donner l'idée que l'on avait du mystère de l'Afrique, eh bien, ça donnera une des nouvelles les plus extraordinaires de la littérature moderne, qui s'appelle Voyage au bout des Trenèbres, de Joseph Conrad, dont l'application cinématographique s'appelle Apocalypse Now, donc le film de Coppola. Donc, il y a vraiment l'Afrique mystérieuse, c'est-à-dire à 20 km des côtes, ou quelques kilomètres des côtes, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, c'est mystérieux. L'Amérique est un peu plus connue grâce à Humboldt et Darwin, et la condamine, etc. Mais globalement, on ne connaît pas grand-chose, pour l'Occident en tout cas, loin des côtes. Donc, il y a tout un mystère. Et c'est là que ces grands singes déboulent, sans avoir rien demandé. Et ça trouble énormément nos philosophes et nos naturalistes, puisque d'ailleurs, Diderot le rappelle dans la lettre à d'Alembert, le cardinal de Polignac arrive au jardin du roi, notre jardin des plantes d'aujourd'hui, il se plante devant la cage, et il dit, parle et je te baptise. Alors, je ne sais pas si le cardinal en question était avec sa robe pourpre, mais la couleur pourpre, c'est une couleur sexuelle chez les grands singes, donc, à mon avis, il ne voulait pas causer théologie. Donc, voilà. Mais en attendant, comme le rappelle très bien Claude Lévi-Strauss dans l'anthropologie structurale à propos de Rousseau, Rousseau, les philosophes à cette époque-là, étaient extrêmement fascinés par ces questions-là du périmètre du genre humain, et Rousseau introduit ces grands singes dans le genre humain. C'est-à-dire, ne prenons pas les risques de les exclure, a priori, sans savoir ce qu'ils sont. Parce qu'on ne les connaît pas. Les études sur le terrain commenceront bien plus tard. Et même très récemment. Et d'ailleurs, la France est très en retard. En Belgique, évidemment, vous avez une école d'éthologie qui est nettement meilleure que celle qu'on en a en France. Donc, voilà. Il y a tout un enjeu, là, qui se joue. Et dès cette époque-là, on sait très bien que ces chimpanzés et orang-outans ressemblent plus à nous, les hommes, qu'aux autres singes. Parce qu'ils ont d'autres caractéristiques qu'ils partagent avec nous que non pas les autres. Ils ont une cage thoracique étroite d'avant et d'arrière, l'arche d'un flanc à l'autre, les homoplates dans le dos, une longue clavicule, et ils font ça. C'est-à-dire qu'ils s'accrochent, ils se suspendent. Donc, ils savent se tenir verticalement depuis des millions d'années. Le bas du dos très court, 4 ou 5 vertèbres lombaires, et on a perdu la part discodale. Donc, voyez, l'expression qui viendra un siècle plus tard, l'homme descend du singe, est complètement idiote. parce que déjà, à cette époque-là, on sait que parmi les singes et les primates, comme les appelleraient les singes, bon, c'est les primates, donc les singes, plus c'est les muriens, et d'autres espèces un peu exotiques, comme la haïaï, mais néanmoins, dès cette époque, on sait qu'il y a des grands singes, le terme viendra un peu plus tard, d'ailleurs, qui ressemblent plus à l'homme qu'aux autres singes. Et on en reste là, puisque, malheureusement, ce coup-là, c'est les naturalistes qui vont écartir les singes, notamment Buffon et Camper. Buffon, justement, parmi d'autres, toujours, est un des premiers à comprendre que la vie a une histoire. Donc, comme le dira Stéphane Jégoule, il est un de ceux qui vont amener à la découverte du temps profond, d'un temps qui dépasse le temps des hommes. Et un temps qui dépasse le temps des hommes, c'est un temps qui permet le changement, c'est-à-dire le temps et le grand trouvier de la nature. Donc, Buffon est le premier à considérer qu'en effet, les espèces peuvent changer. Mais pour lui, comme il est déiste, comme Voltaire, donc il croit en Dieu, mais un Dieu qui a créé le monde, mais qui s'est retiré de sa création, ce qu'on appelle le déisme, donc Dieu a créé le monde, mais il a installé des lois qui régissent le monde, et le terme évoluer vient de là. Et donc, Buffon, bien sûr, qui est croyant, il pense que les espèces ont été créées parfaites, bien évidemment, mais une fois sur la terre, elles se reproduisent, elles rencontrent des environnements différents, donc ça se dégrade. Donc l'âne est la forme dégradée du cheval. Et le disciple de Buffon, qui sera parmi d'autres Jean-Baptiste de Lamarck, est le premier à comprendre que ces histoires de ressemblances, peut-être, peuvent raconter une histoire, c'est-à-dire une généalogie. Et donc, c'est la parabole de la girafe qui, vous le savez, fait des efforts pour manger les feuilles, et qui va attraper un caractère nouveau qui est un coût plus long et qui est transmis à la génération suivante. Donc l'évolution est considérée comme, en fait, une réponse active à l'environnement. L'environnement pose un problème, et bien les espèces ont tendance à répondre en s'adaptant, bien sûr, de manière inconsciente. Donc, comme vous le savez, la France est un pays très lamarckien, puisque l'évolution sociale est aussi conçue comme une accumulation d'acquis qui ne se renégocie jamais. Très lamarckien. Mais lamarck n'y est pour rien. Et donc, en attendant, c'est une théorie du changement. Et donc, où je vais vous emmener, c'est de montrer qu'en fait, que pendant longtemps, on a mal perçu la relation entre diversité et adaptation et évolution. Donc, Lamarck est un type absolument génial, celui qui invente le terme de biologie en 1802. Et voilà ce que ça donne pour les origines de l'homme. Alors, évidemment, la girafe qui allonge son cou et qui transmet la génération suivante, vous vous dites, ça va, il est gentil parce qu'elle pique. Ok, mais le gars qui est là, en haut à droite, il est là, il a la forêt dans son dos, il a la savane devant lui, et là, ça me rappelle Pierre Dac, un humoriste fossile, qui disait, cet homme allait venir devant lui, mais s'il se retourne, il le rat dans le dos. Et là, le gars se redresse. Et comme vous êtes des impertinents et des impertinentes, vous dites, monsieur Pique, pourquoi il se redresse, le gars, là ? Et je vous réponds doctement, mon pauvre ami, pour regarder au sud des hautes herbes. si je peux me permettre voir quoi ? Mais les prédateurs, ok, on y va. Les prédateurs, ça chasse de nuit. Bon, vous allez me dire, on les voit chasser de jour à la télévision. Ouais, parce que les caméras prennent de jour. Et troisièmement, quand ils chassent dans la savane, ils ne se mettent pas debout dans les hautes herbes, coucou les proies, on arrive. Et voilà le mythe d'Aristote. C'est-à-dire, en fait, toute notre conception de l'évolution a longtemps été marquée par des idées a priori qui ne sont pas complètement stupides, qui ont leur cohérence, bien évidemment, mais que ça fait 20 ans que j'essaye de remanier et on n'y arrive pas. Alors, pour vous dire comment nous sommes, nous les hommes, on a du mal à percevoir ce qui n'est pas dans notre mode de perception, c'est-à-dire ce que François Jacob appelle notre biologie réelle. Alors, le meilleur exemple, c'est quoi ? Vous allez faire un safari cet été au Kenya ou en Tanzanie. La première chose qu'on vous recommande, surtout ne pas vous habiller en rouge. Ça fait couleur rhum steak. Donc, vous faites votre safari, vous êtes habillé diaphane, vous voyez, genre commando. Et la première chose que vous voyez, c'est un gamin maasai de 9 ans en rouge, qui traverse la savane tranquille. Alors là, vous vous dites, où le maasai a mauvais goût ? Ce qui est une hypothèse correcte. Où vous êtes fait avoir ? Oui, vous vous êtes fait avoir parce que les prédateurs ne voient pas les couleurs. Et Lucienne l'a rappelé quand j'étais en Inde avec Nicolas Hulot, dans le détail du grunge, vous avez pas mal de personnes, malheureusement, qui se font manger par les tigres et les tigres attaquent par derrière. Bon, ce n'est pas des gros lâches, je vous le dis tout de suite, parce qu'un tigre, ça fait 300 kilos, tranquille. C'est une technique de chasse. Alors, ils se sont dit, on va, on va éluder les tigres. On va donner des masques aux gens, qui mettent derrière, et le tigre, oula, j'y vais, comment ? Ça, parce qu'il ne l'a pas vu, et dès que vous vous penchez pour ramasser un champignon, voilà, donc, enfin, voilà, donc, tout ça, vous voyez, c'est l'anthropocentrisme, notre incapacité à voir au-delà de ce que nous sommes. Et nous sommes tous comme ça, bien évidemment. Et, nous avons hérité d'une conception, évidemment, du combat de l'homme contre la nature, ça s'est très ancré dans la culture occidentale, et encore plus dans la pensée française, puisqu'effectivement, dès que quelque chose va mal chez nous, c'est à cause de la nature. Merci, M. Descartes. Et, par exemple, une des conceptions de ce rapport hostile à la nature, vous l'avez dans cette scène absolument génialissime en bas à droite, qui est, donc, l'Odyssée de l'espace. Et, en fait, dans les années 60, Stanley Kubrick avait pris la théorie qui venait de Coran Lorenz, qui était quand même lié à un traumatisme. Comment nous avons pu aller dans cette horreur de la Seconde Guerre mondiale, surtout après la première, et qu'est-ce qui fait que l'homme n'est pas capable de maîtriser son agressivité ? Et Coran Lorenz disait qu'en fait, nous aurions été poussés hors de la forêt, comment, on ne sait pas, et que là, nous aurions été confrontés aux prédateurs, ce qu'on voit très très bien dans le chapitre d'introduction de 2001, l'Odyssée de l'espace, et qu'évidemment, à un moment donné, les hommes ont dû déployer, enfin, les préhommes, bien sûr, l'agressivité pour se défendre, et là, ils découvrent l'outil et cet outil qui part, comme vous le savez, de manière, dans une parabole absolument hallucinante, qui devient évidemment une navette spatiale, enfin, en tout cas, un vaisseau spatial. Et là, c'est le résumé, évidemment, de l'homme prométhéen, de l'homme qui va dominer la nature, cette nature qui est hostile et l'homme a dû être agressif pour sa survie, sauf qu'il n'a pas eu le temps de déployer des contre-comportements, comme vous le savez, de prédateurs qui sont en conflit, un chien, bon, qui se couche, c'est terminé. Normalement, on arrête. Nous, on continue, les hommes. On est plutôt sale bête de ce côté-là. Donc, en tout ça, vous voyez, ça ne permet pas de comprendre l'enjeu de la diversité, ça ne permet pas de comprendre les relations sur les espèces, et ceci reste encore très marqué dans nos théories. Alors, comment va venir la découverte de la diversité et de leur importance ? Parce que jusque-là, on a d'autres espèces, on classe, peut-être qu'on a évolué, on a des rapports hostiles, mais la notion de diversité n'est pas bien comprise. Cette notion va arriver avec Charles Darwin. Charles Darwin est issu d'une famille, et ça, je le raconte un peu plus en détail dans mon dernier livre, issu d'une famille qui a fait le monde dans lequel on est. En bas à droite, il y avait son grand-père, Erasmus Darwin, avec Adam Smith, Matthew Bolton, Josiah Wedgwood, Benjamin Franklin, Jefferson, bref, ces gens-là s'intéressent au changement dans la nature, ça donnera les terres de l'évolution, au changement dans l'économie, ça donnera le libéralisme et la révolution industrielle, au changement dans la société, ça donnera la démocratie, et comme ces gens-là ont compris que dans une société humaine, si on exploite un groupe d'humains, on n'innove plus. Donc, ils vont militer contre l'esclavagisme qu'ils vont faire abolir en 1833, et le premier texte, mesdames, écrit par un homme pour que les femmes aient la même éducation que les garçons, c'est M. Erasmus Darwin, le grand-père de Charles. Donc, toutes les bêtises qu'on raconte chez les Germano-Pratin, vous savez, ce petit groupe de personnes qui est autour du boulevard Montparnasse et qui croient que le monde est en fait autour d'eux. C'est Paris, 6e arrondissement. Ils vous racontent des bêtises sur Darwin, c'est complètement hallucinant. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dérives par rapport à cela. Le grand-père est en bas à gauche. Donc, Darwin naît dans ce milieu-là, il naît dans une famille très riche, puisqu'effectivement, depuis son grand-père, tous se sont investis dans la révolution industrielle, ils ont beaucoup d'argent, Darwin n'aura jamais à travailler pour mener ses recherches, ça s'appelle le CNRS en France. Et Darwin, donc, est un très bon étudiant, il n'a pas besoin de se forcer, comme vous savez, tous les systèmes scolaires sont faits pour confirmer la culture des classes dominantes. En France, on est très bon là-dessus, comme vous le savez, on a les derniers classements. Donc, effectivement, Darwin n'a pas à se forcer, mais c'est quand même quelqu'un de brillant. Et, il allait faire sa médecine comme son grand-père, comme son père à Edabour, et là, Darwin, dans ses mémoires, il parle d'un gentleman. Il dit, j'ai rencontré un gentleman et cet homme m'a appris à neutraliser et à disséquer. Et on apprend plus tard que ce gentleman s'appelle John Edmonton et il s'agit d'un noir qui est en fait un esclave affranchi. Darwin, dès cette époque-là, se frontera aux théories de Lamarck puisque son mentor là-bas s'appelle M. Peter Grant et M. Peter Grant connaissait très bien Jean-Baptiste de Lamarck. Donc, Darwin, très tôt, a été familiarisé avec ses conceptions d'une nature qui change. Contrairement à une certaine histoire qui fait croire qu'il est arrivé sur son bateau comme ça sans rien connaître. Non, c'est faux. Donc, il avait une connaissance déjà, enfin, une initiation assez bien amenée. Seulement, il échoue en médecine et son père n'est pas très content, M. Robert Darwin et il lui dit mon fils, tu ne t'intéresses qu'à la chasse et aux rats et tu seras la honte de la famille. Donc, tu veux être naturaliste. La meilleure façon d'être naturaliste c'est d'être pasteur puisque les pasteurs comme je vous l'ai dit, comme Charles Linné s'intéressent à la nature. Contempler l'œuvre du divin dans sa diversité. Donc, c'est parfaitement cohérent. Nous sommes en juin 1831, Darwin est parti pour être pasteur et là, il reçoit une lettre de son ancien professeur, M. John N. Slow, professeur de botanique de Cambridge et là, il lui dit mon jeune ami, je suis appelé à faire un voyage sur un bateau comme naturaliste. Je suis peut-être trop âgé mais je pense que vous êtes qualifié pour cela. Je vous invite à aller voir le capitaine Fitzroy de la Royal Navy pour embarquer comme naturaliste sur ce bateau. Darwin est ravi. Son père, Noé. Et son père lui dit ce que tous les parents devraient toujours dire à leurs enfants qu'ils ont des ambitions. Je ne suis pas d'accord mais si tu trouves quelqu'un, un honnête homme, une honnête femme qui consente ton projet, peut-être que j'y réfléchirai à nouveau. Donc, ni une ni deux, il va chercher son oncle et ensuite discussion avec le père et il va embarquer à l'automne de 1831 pour un voyage de cinq ans dont il ignore bien sûr le contenu, les aventures et l'issue. Donc, une lettre va destiner de son destin et il a failli ne pas embarquer parce que M. Fitzroy, qui était un bâtard de la maison de Jacques II, mais en tout cas qui avait de hautes responsabilités dans la société anglaise, croyait en la morphopsychologie. La morphopsychologie, ce sont ceux qui croient qu'on peut déceler la psychologie ou les aptitudes des gens à travers leur physique ou les bosses des maths, etc. D'ailleurs, vous avez une excellente scène de cela dans ce film superbe d'ailleurs contre le racisme, le dernier film de Tarantino qui s'appelle Django Uncheng où DiCaprio, là, il montre la phrenologie, c'est absolument terrifiant mais remarquable comme scène. Donc, il trouve que le net de Darwin n'est pas assez long, vous voyez, comme quoi, c'est comme qu'il est opathe, à cause d'une histoire donnée, le monde aurait failli ne pas être ce qu'il est en tout cas du côté des sciences. Darwin va partir dans ce voyage qui va durer 5 ans, essentiellement dans l'hémisphère sud et là, cet homme va voyager à travers les diversités dans la nature actuelle et les diversités dans le passé parce qu'il va mettre au jour beaucoup de fossiles. En Amérique du Sud, il découvre qu'il y a des glyptodones qui sont des ancêtres du Tatou d'aujourd'hui donc il voit bien la relation entre des espèces anciennes et des espèces récentes et puis il voit bien parce qu'il circule beaucoup, il est un excellent cavalier, par exemple, il y a une anecdote qui est rigolote parce qu'il avait entendu dire qu'il y avait deux espèces d'autruches. Alors, il en connaissait une, il n'arrive pas à mettre la main sur l'autre et puis à Noël 1833, je crois, ou 1834, il y a un grand repas sur le Bigel avec une grosse dinde mais c'est une autruche et en fait, ils avaient chopé l'autruche qui cherchait mais il était en train de la manger. C'est quand même assez rigolo quoi. Alors, je n'ai pas l'intention de parler de tous les détails mais en tout cas, c'est un voyage qui va changer le monde et Darwin fait un travail extraordinaire puisque, en effet, imaginez que vous et moi regardez comment dix ans a changé. On ne peut pas aller nulle part sans s'appeler tiens, j'arrive, j'ai monté une marche, tiens, j'ai monté la deuxième marche pour arrêter les gars. Donc, on est tous angoissés maintenant, il faut toujours qu'on communique. Pendant son voyage, le jeune Charles Darwin fait un travail absolument extraordinaire de collecte, il montre des collections qu'il met dans des caisses, ses caisses sont embarquées au port par un navire de la Royal Navy, ça part en Angleterre mais il ne sait pas ce qui se passe. Et au bout de trois ans, il écrit net à ses soeurs en disant, écoutez, mes très chères soeurs, je fais de mon mieux mais est-ce que ce que je fais a une quelconque valeur scientifique ? Il ne le sait pas. Il n'a aucun retour. Donc, le voyage continue et c'est quasiment à la fin du voyage une dernière escale au Cap Vert. Nous sommes donc au début de l'automne de 1836 et là, il reçoit enfin une lettre de ses soeurs mais qui date depuis d'un an qui lui disent, notre très cher frère, sachez que vous êtes déjà un homme célèbre. C'est extraordinaire. parce que Henslow, les professeurs les plus grands de l'époque, les Charles Lyell, inventeurs de la géologie moderne, les Henslow, les Owen, l'inventeur de termes dinosaures, ami personnel de la Rède Victoria, travaillaient sur ces collections mais en rendant hommage, bien sûr, à ce jeune naturaliste que la plupart n'avaient pas rencontré. Donc Darwin, c'est l'homme qui traverse les diversités et qui va comprendre qu'effectivement, les diversités, c'est la matière première qui permet l'adaptation et l'évolution. Darwin est le premier à proposer une philosophie positive de la différence. Darwin est le premier qui dit que toute différence est une potentialité pour l'adaptation de l'espèce. Toute différence est une potentialité pour l'adaptation de la population et in fine de l'espèce. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Alors il va travailler après son retour à Londres, il va rester très peu de temps, il va se marier, il va vivre à Darn, à Darn House, cet homme qui a fait un grand voyage ne voyagera quasiment plus et donc il va travailler à sa théorie et dès 1842 puis 1844, il a déjà très bien avancé sur sa théorie de la sélection naturelle qui est basée, comme on va le voir, sur l'articulation, variation, sélection et il hésite parce qu'il sait très bien que son histoire va poser des problèmes comme on va le voir et ça ne va pas louper bien sûr. jusqu'à ce cas matin de 1858, 1858 là, presque 20 ans ont passé depuis son retour, sa femme Emma Wedgwood, donc les grands, c'est les fameuses faïences anglaises, sa femme, qui était sa cousine, Emma Wedgwood, avait eu comme professeur de piano monsieur Frédéric Chopin en passant. Donc très très belle association, c'est moins qu'on puisse dire et Darwin travaille dans son bureau et quand même elle frappe à la porte et elle dit mon ami, je ne veux pas vous déranger mais un pli vient d'arriver de Malaisie et je pense que c'est important. Darwin prend ce pli et ça vient de Russell Wallace, un jeune naturaliste qui lui avait eu moins de chance dans sa carrière et sa réussite mais un type absolument talentueux qui va être l'inventeur de la bio-géographie, c'est-à-dire comment la diversité des populations des espèces change dans l'espace, donc c'est lui, Russell Wallace, donc lui aussi est un des pères de la découverte des biodiversités et il envoie un manuscrit en disant cher monsieur Darwin, il l'admirait énormément, il dit je pense avoir trouvé une théorie sur comment les espèces ont tendance à varier et à diverger depuis leur ancêtre commun, bref, l'évolution. Et Darwin lit ça et il dira lui-même j'avais l'impression de lire mon manuscrit de 1844 et donc là ils ont publié en même temps en 1858 et c'est de là que va sortir la théorie de la sélection naturelle. La sélection naturelle, chers amis, ça n'a jamais été la loi du plus fort, ça n'a jamais été je suis un grand mâle, je casse la figure à l'autre mâle et je prends ces femelles. Bon, il y a encore des hommes qui croient ça, ils sont déçus. non, la sélection naturelle dit que certains individus laissent une plus grande descendance que d'autres. Qu'est-ce qui fait que certains individus laissent une plus grande descendance que d'autres ? Eh bien d'abord, quand un agent pathogène arrive, vous avez ou pas les caractères immunologiques qui vous permettent de résister ou pas, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas de chance, si vous l'avez, tant mieux pour vous. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Deuxièmement, c'est la capacité d'aborder des partenaires pour se reproduire. C'est la capacité de résister à des aliments toxiques. C'est la capacité de mieux se protéger, d'échapper aux prédateurs et aussi la chance. Évidemment, je suis un chimpanzé en train de courtiser une chimpanzée. Et tous les mâles quand ils courtisent, vous savez comment ils sont. Le lion, le cheval, les mâles, classement de tennis, enfin c'est bien le comportement. Et donc, le chimpanzé, il est tout accaparé pour séduire la femelle, donc il ne fait pas attention. Il y a un léopard qui passe. L'appétit que j'ai pour la femelle chimpanzée, ce n'est pas l'appétit qu'elle l'aupar a pour moi. Donc, pour mon succès reproducteur, c'est réglé. Vous voyez ? Donc, ça n'a jamais été la loi du plus fort et la sanction naturelle, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui agit constamment. Quand tout va bien dans l'environnement, et bien tout va bien pour tout le monde et puis à un moment donné, il peut intervenir un agent pathogène, des concurrents, des prédateurs ou la malchance. Vous êtes un super tyrannosaure, vous avez vu le film Jurassic Park, il y a des météorites qui vous tombent dessus. C'est quand même pas Darwin qui l'a envoyé. Il faut arrêter la paranoïa quand même. Donc, c'est ça la sélection naturelle. Certains individus laissent une plus grande descendance que d'autres. Ça va passer par toutes ces aptitudes à mieux survivre et il n'y a pas toujours compétition. Quand l'environnement est abondant, tout va bien et quand les ressources commencent à être limitées et ça vient de Malthus, là, vous allez avoir des problèmes de sélection. Et souvent, c'est ce que j'explique aux entreprises, ce sont nos succès qui amènent les crises. Parce que quand ça va bien, on se reproduit de plus en plus. Mais au bout d'un moment, on atteint les limites des ressources et auquel cas, donc, vont s'enclencher des phénomènes de sélection. Voilà, c'est comme ça, le tout c'est de le savoir, sauf que les sociétés humaines, évidemment, arrivent plus ou moins bien à limiter cela depuis l'époque de Darwin. Donc voilà, c'est ça la sélection naturelle. Mais ce qui est important, c'est que c'est la première théorie qui comprend l'importance de la diversité. Et Darwin a découvert ça, justement, avec les pinceaux des Galapagos. D'ailleurs, si vous voulez une scène qui évoque un petit peu l'aventure du jeune Darwin, je vous renvoie à un film absolument superbe qu'il faut revoir pendant les vacances qui s'appelle Master and Commander. Ce merveilleux film qui n'est pas lié à un film naturaliste. Ça se passe pendant les guerres napoléoniennes. Master and Commander. Et là, vous avez un jeune naturaliste, un médecin. Et en fait, c'est le jeune jeune Darwin. Si vous regardez ce film, vous voyez, ces scènes sont superbes. Donc, Darwin, qui avait fait un passage, évidemment, d'Amérique du Sud, il arrive au Galapagos et il sait très bien qu'il y a une seule souche des pinceaux. Mais que ces pinceaux arrivés sur les îles, sur différents environnements, ont divergé. Et donc, c'est là qu'il comprend qu'il y a des facteurs de variation, sélection, et que ça peut aller très vite. Aujourd'hui encore, les Galapagos sont un laboratoire naturel, des phénomènes de sélection naturelle, avec notamment des chercheurs remarquables qui s'appellent Peter Grant, mais ce n'est pas le même qu'a connu Charles Darwin. Et ça peut aller très vite, en fait. L'évolution, ça peut aller extrêmement vite. Et c'est ce que l'on sait donc maintenant. Et c'est là, vous voyez qu'il y a deux modèles radicalement différents de l'évolution et de l'adaptation. Il y en a un, celui qu'on a connu, nous à l'école, que j'ai connu aussi, celui de Lamarck, qui était absolument génial à son époque, bien évidemment, qui, en fait, ne tient pas compte de la diversité. Vous avez des espèces qui se confondent avec la lignée, et puis tout ça, c'est évolu parce que, de toute façon, on y arrive. Voilà. On y trouve toujours le moyen de s'adapter. C'est-à-dire, les lignées ne disparaissent jamais. C'est comme une direction du ministère des Finances à Paris. Ça ne disparaît jamais. Tandis que Darwin, c'est une autre façon de faire, c'est-à-dire que, quand la couronne des arbres devient plus haute, s'il n'y avait pas eu, dans la diversité des ancêtres des girafes, des mâles et des femelles qui n'avaient pas eu d'emblée déjà le coup plus long, eh bien l'espèce aurait disparu. Voilà. L'importance de la diversité. Et avoir un coup plus long, ce n'est pas forcément avantagé. Avantageux. Vous avez déjà vu une girafe qui va boire au bord de l'eau ? Ensuite, elle baisse le coup, il y a un lion qui passe, c'est servi. Donc c'est bien pour les feuilles, mais pour boire, c'est autre chose. D'accord ? Donc, vous voyez, là aussi, il faut oublier qu'il n'y a pas d'adaptation absolue. La sélection naturelle, c'est qu'on est le meilleur à un moment donné et que ça changera parce que nous-mêmes, nous changeons l'environnement et les autres changent. Et ça, ça joue sur la diversité. Alors, pourquoi c'est difficile à comprendre ça ? Pourquoi on a mis longtemps à le comprendre ? Car en fait, Darwin, à peine mort, en 1882, je peux vous dire, personne n'avait compris sa théorie. Même ceux qui le défendaient, comme les Thomas Huxley. Même Russell Wallace, d'une certaine manière, ira un peu trop loin sur la sélection naturelle. Mais le problème, c'est que nous touchons à des connaissances qui sont beaucoup plus anciennes, qui viennent de nos mythes, de nos philosophies et de nos religions, qui, en fait, ont déjà touché à la question des origines. D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Et il n'y a pas une seule culture dans le monde qui n'a pas un récit des origines. Pour la plupart des personnes qui sont ici, que nous soyons croyants ou pas, pratiquants ou pas, là n'est pas la question. Nous sommes sur les textes de la Genèse. Soyons clairs. C'est notre référent commun, qu'on soit croyant ou pas. Et ça, c'est le mythe, son rôle structurant dans une culture, comme le rappelle Lévi-Strauss. Alors, en fait, il y a trois façons de voir le monde. Ceux qui disent « le monde a toujours été comme ça et ça ne bouge pas », c'est les créationnistes. Nous, nous avons été éduqués depuis le XVIIIe siècle, XIXe, dans l'idée de progrès dont Lamarck est un des représentants et qui dit que nous pouvons agir sur le monde et que l'homme, grâce au progrès et aux techniques, je l'évoquais tout à l'heure, nous sommes capables de nous affranchir des problèmes de la nature. Donc, ce rapport hostile à la nature qui est très marqué en France, comme vous le savez. Et l'évolutionnisme, ce dont on est en train de parler, qui évidemment fait intervenir du hasard, de la contingence et qui nous dit qu'il n'y a pas de finalité dans l'histoire de la vie et ça, on n'aime pas. On n'aime pas. De savoir qu'on est dans une histoire qui n'a pas de finalité. Ça nous met mal à l'aise et pourtant, c'est ça, l'histoire de la vie. Alors, vous allez voir l'importance de notre compréhension du monde. Je serais venu avec un chimpanzé. Bon, Nadia n'y tenait pas trop. Mais admettons que j'ai mon chimpanzé là, vous vous direz, oh, il ressemble beaucoup à Pascal Pic. D'accord. Mais ça vous inclut dans le lot. Dans la première vision du monde, vous vous direz, l'homme est à Dieu, ce que le singe est au diable. C'est de Martin Luther. Et là, les singes sont toujours parmi, je peux vous le dire, et ça fait 30 ans que j'y travaille. Dans la deuxième vision du monde, c'est ce que vous avez appris comme moi, l'homme descend du singe. Ce qui va donner une question imparable. Monsieur Pic, pourquoi le singe n'a pas évolué ? Rick a demandé babouin dans les savannes. Je vous l'ai dit, depuis le 18ème siècle, on sait qu'il y a des singes qui sont plus proches de nous. Donc le singe, ça n'a aucun sens, bien évidemment. On est sur des catégories qui viennent de la philosophie, et c'est pas une critique, mais en tout cas, ça ne nous sert pas à nous beaucoup. Donc, l'homme descend du singe, c'est complètement ridicule, comme on le sait maintenant, mais c'est ce qu'on a appris. Et dans la troisième vision du monde, vous direz que l'homme et le singe, ou le chimpanzé en l'occurrence, là il faut être précis, sont tout aussi récents. Il n'y a aucune espèce qui est restée en panne d'évolution, parce que si les espèces restaient en panne d'évolution, chers amis, on n'aurait pas de problème avec la grippe par exemple. Vous avez vu ? Et on va y venir, nous co-évoluons avec tout ce qui nous entoure. Donc, et là, vous voyez, personne ne conteste le fait que le chimpanzé est le plus proche de nous dans la nature actuelle. Mais vous avez trois façons de le comprendre, et donc trois façons d'agir. Et moi, quand je venais du monde de la physique, donc je n'étais pas passé par les sciences humaines et la philosophie, donc je n'avais pas connu le singe, et pendant mes études, je me dis, mais on me dit l'homme descend du singe, mais je dis, attendez un instant là, c'est qui ce singe ? Et pendant un siècle, on a dit l'homme descend du singe sans savoir ce que sont les singes. La devise a été cacher ce singe que je ne saurais voir. Donc une tartufferie évolutionniste. Et quand dans les années 80, j'étais aux Etats-Unis, bon, je n'ai pas rencontré les singes, je ne parle pas des Américains, mais arrivent les publications auxquelles participent pas mal de Belges d'ailleurs, international, sur effectivement les comportements des chimpanzés, des bonobos, et là, je me dis, mais on m'a menti, puisqu'on sait maintenant qu'ils marchent debout, qu'ils ont des systèmes sociaux comme les nôtres, qu'ils font de la politique, qu'ils ont 70 types d'outils, qu'ils chassent, qu'ils partagent de la nourriture, qu'ils ont de l'empathie, de la sympathie, et ils utilisent mieux un iPad que vous. Sans doué, les gars, je peux vous le dire. Donc, mais derrière cela, quand j'ai commencé mes études, et bien en fait, quand on dit que l'homme descend du singe, vous évacuez complètement toute notion de diversité. C'est une négation de la classification, c'est une négation de la phylogénie, c'est une négation des relations de parenté entre les espèces. Donc, à partir de là, vous n'êtes pas capable d'élucider ce qu'ont été nos origines. Et Darwin l'avait dit, entre Darwin et moi et Yves Coppens, personne ne s'en est occupé, puisque à partir du moment où vous dites, troisième vision du monde, le chimpanzé, l'homme, son frère, et que nous avons un ancêtre commun, auquel cas, nos origines sont africaines. Et elles sont africaines. Auquel cas, vous pouvez dater 5 à 6 millions d'années et ces 5 à 6 millions d'années. Et vous pouvez reconstituer le dernier ancêtre commun, ça c'était mon job, c'est-à-dire le plus grand dénominateur commun des caractères que nous partageons avec les chimpanzés, mais à condition de connaître les chimpanzés. Donc, voyez, quand on veut faire de l'évolution sans connaître les diversités et les relations de parenté, vous vous plantez, vous êtes dans la métaphysique, vous n'êtes pas dans la science. Parce qu'on a méprisé ces diversités auxquelles nous appartenons. Alors, pourquoi Darwin pose autant de problèmes, chers amis ? En fait, entre Galilée et Darwin, tout va bien avec la religion, enfin avec la théologie, j'entends. Comme disait Galilée, la science dit comment va le ciel, la religion dit comment on va au ciel. Ce que Stephen Jay Gould appelait la séparation des magistères. Là, tout va bien. Buffon dira, on ne s'intéresse pas aux causes premières, donc les origines, ça c'est la métaphysique, mais aux causes secondes. Une fois que c'est créé, c'est le job des scientifiques. D'ailleurs, le périmètre des sciences, c'est la revue Nature, 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 c'est-à-dire, voilà, c'est ça, 1869, c'est exactement ça. Mais regardez le titre du livre de Darwin de 1859, « L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ». Il dit que l'origine et les espèces peuvent être abordées par des moyens matérialistes, donc la science. À partir de là, c'est la rupture absolue avec la métaphysique occidentale. Et c'est pour ça que Darwin ne passera jamais dans la culture occidentale. Il est le pire accident de notre métaphysique. Il le sait très bien, puisqu'en 1844, il écrira à son ami Hooker « Je me fais l'effet d'avoir meurtre. » C'est quoi ce meurtre ? Alors qu'il n'est pas prémédité, ce meurtre. C'est la logique de ses recherches. C'est le meurtre de la métaphysique occidentale, c'est-à-dire, la culture et la nature, vous oubliez, l'homme, l'animal, vous oubliez, la pensée et le corps, vous oubliez. Darwin nous installe dans une pensée moniste, c'est-à-dire, ce que nous sommes en termes de corps et d'âme vient d'une seule et même histoire. Alors que toute la tradition philosophique et théologique et même en partie scientifique du monde occidental, ça a toujours été de séparer le corps et l'âme, Descartes une fois de plus, évidemment. Alors, pourquoi y a-t-il toujours évolution et pourquoi il y a eu tellement de diversité ? D'abord, il y a des catastrophes dites naturelles. Il y a toujours des événements qui interfèrent avec l'histoire de la vie et donc, en effet, ça perturbe ce qui se passe sur la Terre. Les tyrannosaures, ça allait très bien, ils ramassent un météorite. Bon, je vous rassure, les dinosaures n'ont pas disparu, ils sont montés au ciel, ça s'appelle les oiseaux. Il y a toujours deux fois plus d'oiseaux que de mammifères, au passage. Les oiseaux, c'est très diversifié. Donc, là aussi, écoutez les bons scientifiques, on n'est pas là pour vous faire peur, mais ça se réchauffe, il y a des volcans, il y a des courants céaniques, ce qui s'est passé dans le film le jour d'après, le film n'est pas très bon, mais la perturbation des courants céaniques, ça s'est arrivé, 6 000 ans à Vajazukri, et ça va nous tomber dessus bientôt. Pas pour vous faire peur, mais commencez à acheter des couettes. Il va faire froid. Donc, et là, bon, ça vous savez, mais ce qui est moins connu, et c'est le cœur de cette conférence, c'est la deuxième raison pour laquelle il y a changement, c'est la reine rouge. Ça vient de Lewis Carroll. Alice est au pays imaginaire, et elle court avec la reine de cœur, la Red Queen, et le paysage les suit. Alors, Alice dit, majesté, nous n'avançons pas. Elle dit, ah bon, dans votre pays, et bien, quand je marche, quand je cours, je me déplace par rapport aux maisons, aux arbres et aux rochers. Et la reine de cœur de lui répondre, Autaine, ma fille, sachez une chose, dans ce pays, il vous faudra courir le plus vite possible pour rester à votre place. Puisqu'en effet, nous sommes toujours confrontés à la co-évolution. Le vrai terme, ce n'est pas l'évolution. Darwin n'en voulait pas. Évolution, c'est évolveré. C'est l'idée qu'il y a un projet et qu'il aboutit forcément à nous. Non, la co-évolution, c'est l'évolution avec les diversités. En fait, ce sont les communautés écologiques qui évoluent. Nous co-évoluons avec les parasites, avec les nourritures, avec les prédateurs, avec les compétiteurs. Et c'est ça qui fait que ça ne s'arrête jamais. Jamais. Puisqu'effectivement, ça joue sur la différence. Alors, je donne un exemple. On croit qu'on est sorti, avec la médecine moderne, de la sélection naturelle. Archifaux. Même si la médecine a fait des progrès absolument extraordinaires. Nous allons là célébrer cette horreur qu'était la première guerre mondiale. À la sortie de la première guerre mondiale, 1918, arrive la grippe espagnole. Alors, la grippe ne vient pas d'Espagne. Elle est décrite d'abord en Espagne. Mais toutes les grippes viennent de Chine. Et pourquoi il y a la grippe qui vient de Chine ? Parce que les premiers paysans en Chine ont mis dans les mêmes maisons des cochons avec des oies et des canards, les anathidés, qui sont les réservoirs naturels de la grippe. Et le virus, entre guillemets, par voie de sélection, bien sûr, s'est adapté à l'homme. Donc, on accuse toujours une saloperie comme Ebola, vous imaginez bien, qui déboule ici, à Bruxelles. Là, on est mal. Ou à Paris. On est toujours en train de parler des maladies émergentes, bien sûr, il y en a. Mais en fait, il faut bien comprendre que la plupart des maladies auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui sont issues des activités humaines. C'était inconscient à l'époque, on ne va pas accuser les Chinois. Mais ça a eu des impacts absolument considérables sur l'évolution de l'humanité puisqu'en effet, il y a deux co-évolutions. Il y a la co-évolution avec les organismes vivants autour de nous dans les communautés écologiques et il y a aussi la co-évolution pour l'espèce humaine qui est consécutive des choix que nous faisons d'un point de vue culturel, notamment pour l'alimentation. Par exemple, quand les éleveurs, il y a un peu plus de presque 10 000 ans, ont décidé que nous consommions du lait, je ne vous dis pas la sélection qu'il y a eu chez les enfants qui n'étaient pas capables de digérer le lactose. Ça a sélectionné de manière terrible. Le favisme, c'est-à-dire l'intolérance aux fèves, c'est la conséquence de choix alimentaires qui viennent du Proche-Orient. Il n'y a pas question de faire du moralisme ou de fustiger. Il faut bien comprendre que tous les choix que nous faisons aujourd'hui ont des facteurs sélectifs même si la médecine nous permet de limiter considérablement leurs effets. Donc nous sommes confrontés, nous les sommes, à deux co-évolutions. La co-évolution avec les autres espèces et la co-évolution évidemment qui est liée aux choix que nous faisons dans notre histoire, notamment autour de l'alimentation et de nos modes de vie. Ce qui fait que ça ne s'arrête jamais. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors comment fonctionne l'histoire de la Reine Rouge et l'évolution ? Eh bien, quand arrive la grippe espagnole en 1918, il y a eu 50 à 100 millions de morts. Il y a différentes estimations mais ça a été terrifiant. Et si vous allez un jour à Vienne en Autriche, 1918, l'Autriche ne s'en est jamais remis. Non seulement c'est l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, mais la grippe espagnole a débarqué alors que Vienne était vraiment un des plus grands foyers intellectuels de l'Europe en économie, en peinture, en psychanalyse. Bon, ça on aurait pu l'oublier peut-être, mais en tout cas, il était là. Mais en tout cas, c'était vraiment des grands changements dans l'histoire des idées, bien sûr. Freud, c'est très important. Et tous, alors Freud lui est parti, mais Clint, Chile, Colca, etc. Tous ont été décimés par la grippe espagnole. Donc, voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un virus, paf, qui déboule. Eh bien, s'il n'y avait pas eu assez de diversité par hasard chez les populations européennes, c'est-à-dire des personnes, des hommes et des femmes qui avaient, par variation, le caractère qui permet de résister à un agent pathogène avec lequel on n'a pas coévolué, eh bien, nous ne serions pas là. Donc, en fait, la diversité, c'est l'assurance-vie d'une espèce. Plus il y a de diversité, plus on a de probabilité d'avoir des individus qui puissent survivre à l'interférence d'un agent pathogène avec lequel on n'a pas coévolué. Mais ça, on a eu du mal à comprendre et quand on ne comprend pas, on fait des bêtises. Puisque nous sommes devenus des bibelots, on déteste être malade, ça je le comprends, et donc on a complètement éliminé les bactéries dans les blocs opératoires. Ça, c'est bien. Mais vous avez éliminé des bactéries qui nous donnaient des maladies qu'on savait soigner et du coup, vous avez libéré des niches écologiques pour des bactéries qu'on ne sait pas soigner. Et des maladies nosoconiales, que vous soyez du Collège de France ou que vous soyez ouvrier, ils s'en foutent. Ils regardent votre système immunologique. Donc ça nous touche tous, bien sûr. Et c'est ce qu'on appelle la médecine évolutionniste. Aujourd'hui, on essaie de mieux comprendre cette coévolution entre les hommes et les pathologies, c'est-à-dire de réapprendre à vivre avec des maladies qui certes ne sont pas confortables mais nous permettent de mieux résister des maladies qu'on ignore. Vous voyez, tout ça, c'est des changements philosophiques importants. Mais alors, pour quelles raisons on a du mal à comprendre ? D'abord, je vous l'ai dit, d'une part, on avait d'autres croyances, d'autres systèmes de pensée, voilà, c'est l'histoire des idées, de la pensée. Et puis surtout, il y a eu des dérives absolument hallucinantes autour de Darwin, notamment en économie, ce n'est pas le sujet ce soir, mais à gauche comme à droite, l'idée de progrès. À droite, c'est l'idée avec Spencer qu'on peut continuer comme cela sans se préoccuper de la limitation des ressources et Marx, à gauche, on est contre Darwin et tout ça, ça va nous valoir quand même pas mal de problèmes au 19ème siècle et même encore aujourd'hui. Mais surtout, pour notre propos, et là, ça permet de rendre hommage à un gros monsieur qui vient de nous quitter, qui est M. Nelson Mandela, ma discipline y a participé à l'idée de la construction d'un racisme, c'est-à-dire, regardez cet arbre de l'évolution qui est à droite. Regardez cet arbre, il monte tout droit vers l'homme qui est au fait de l'évolution, c'est l'arbre de Ernst Echel qui avait traduit d'ailleurs Darwin en allemand et Ernst Echel qui est un immense scientifique mais qui va complètement dérailler dans l'idéologie nazie, il dit qu'en fait, il n'y a qu'une seule évolution qui est guidée, toutes les branches de la diversité, en fait, ce sont des accidents, ce sont des avortements, ce sont des branches qui n'ont pas abouti, la seule qui a abouti, c'est l'homme. À partir de là, la diversité, vous vous en foutez, elle n'a aucune importance et quand vous gonflez le haut de l'arbre, comme à gauche, vous avez en haut ce qu'on appelle le nègre à l'époque et puis gorille, chimpanzé, orang-outan. Et donc là, on a tiré cette idée qu'effectivement, l'évolution, l'aboutissement, c'était l'homme blanc. Je vais vous dire une chose, je ne vais pas désagréler avec vous, mais jusqu'à la génération de mes parents ou de mes grands-parents, ils sont tous racistes, c'est pareil chez vous, c'est pas de votre faute parce qu'on a été éduqué comme ça, parce que c'est le colonialisme, c'est l'idée qu'on apporte le progrès dans le monde entier. Voilà. On ne naît pas raciste, mesdames et messieurs, c'est une construction idéologique, la France ne s'est jamais remise de ses colonies et évidemment de l'exposition coloniale de 1931, la Belgique, c'était pareil, donc soyons clairs, sachons regarder l'histoire, n'allons pas accuser, j'étais à l'île de la Réunion où ces sujets sont très sensibles, une dame blanche, donc, d'une grande famille, a dit, je découvre, en ouvrant une boîte de photographie de famille que j'ai des ancêtres métisses. Elle dit, j'étais choqué ! Elle dit, ce qui m'a le plus choqué, elle me dit, c'est que je m'étais aperçu que j'étais raciste sans le savoir. Donc voilà, maintenant cette dame milite, c'est absolument merveilleux. Donc le monde récent nous a montré qu'effectivement que le talent et l'humanisme, ce n'est pas une question de couleur de peau, mais on ne sort pas d'un siècle de construction comme cela. Vous voyez ? Et le racisme, c'est une négation de la diversité et de la valeur de l'autre dans sa différence. De la même manière, donc qu'il s'agisse des espèces, du même tonneau, donc c'est de l'exclusion. Et le XIXe siècle a inventé le primitif, alors qu'au XVIIIe, c'était le bon sauvage. Moi j'aime bien d'ailleurs pour ça une scène de Crocodile Dundee, un film hautement intellectuel. Bon, ce n'est pas du Marguerite Duras, ce n'est pas du Romer non plus. Donc l'héroïne blonde, donc supérieure, rencontre le héros blond et il y a un aborigène noir qui passe. L'héroïne, est-ce que je peux le prendre en photo ? Tu peux lui demander. Ok. Elle le vise et l'aborigène lui dit non tu peux pas. Ok. Elle le vise et l'aborigène se marre quoi. Il lui dit non tu peux pas. Tu as peur que je vole ton âme ? Non, 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 non. Il y a le cash sur ton icône. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on n'a pas vu arriver les pieds émergents les gars, avez-vous ? Ok. Comme dit Lévi-Strauss, Darwin ne disait ne dites jamais supérieur ou inférieur. À partir du moment où vous croyez supérieur, c'est vous qui vous mettez dans une situation d'infériorité. Lévi-Strauss dit le barbare, c'est celui qui dit à l'autre qui est le barbare. Et Mandela, je viens de le dire dans le train là, l'excellent Alice, il dit il n'y a rien de plus terrible que l'oppression parce que l'oppresseur et l'oppressé sont aussi en perte d'humanité. Magnifique Mandela. Donc retrouvons la valeur des diversités et je vais raconter une petite histoire personnelle tout à l'heure peut-être mais en attendant moi je me suis retrouvé à l'UNESCO à côté de moi j'avais un chef amérindien où il gale a ses plumes mais au iPad je ne touche pas ma bille à côté de lui. Il gère la forêt avec Microsoft et les satellites et le premier qui coupe un arbre hop on envoie les drones. Donc ça va bientôt venir à ça. Donc vous voyez tout le monde peut accéder aux technologies il faut arrêter ça parce que dès qu'on se met dans ces situations là on ne voit pas la qualité des autres et effectivement nous nous mettons en difficulté. Alors ceci vous le connaissez c'est la venue sur Tantot ce film merveilleux qui n'a pas eu de succès qui nous met mal à l'aise man to man et puis évidemment la préhistoire on a fait croire que le racisme le sexisme vous savez ce qu'on appelle la RSE la responsabilité sociale et économique et environnementale c'est très à la mode pour les entreprises mais la vision de progrès qui était la nôtre ça donnait une RSE que j'appelle le racisme le sexisme et l'espécisme c'est-à-dire le rapport de domination d'autres espèces et on a fait croire que ça venait de la préhistoire que c'était une loi naturelle donc attention les idéologies sont puissantes ma discipline y a participé et celui qui va toucher aux diversités d'un point de vue anthropologique c'est Claude Lévi-Strauss qui est né à Bruxelles 1908 comme vous le savez pas à Liège pas de chance mais enfin bon quand même pas mal et Lévi-Strauss lui c'est pareil il sort d'une famille extrêmement cultivée pas très riche mais très cultivée son grand-père était comme celui de Darwin un homme célèbre grand musicien qui avait joué avec Berlioz et Lévi-Strauss donc est parti pour être philosophe donc il n'est pas normalien ce qui est en France c'est une tare pour le reste de votre vie et donc il est intéressé par les Amérindiens voilà donc mais il se retrouve donc professeur agrégé nommé à Montauban je crois au Mont-de-Marsan je crois que c'est Mont-de-Marsan et bref il voit franchement qu'il va s'emmerder enseigner la philosophie tous les ans ça va être pénible et là nous sommes en 1934 il reçoit un coup de téléphone le téléphone en 1934 c'est pas comme aujourd'hui d'accord il fallait tirer les fils surtout à Mont-de-Marsan et là son ancien professeur comme John Henslow vis-à-vis de Darwin mais un peu plus condescendant celui-là Boubet je crois qu'il s'appelait il lui dit dites donc Lévi-Strauss toujours intéressé par vos indiens il dit oui professeur bon il y a un poste qui vient de se libérer en sociologie à l'université de Sao Paulo deux heures pour vous décider il se dessine et il y va et cet homme va changer la face du monde donc regardez j'ai croisé dans mon livre les biographies de Darwin et de Lévi-Strauss ces deux hommes que rien ne destinait l'un à être pasteur l'autre professeur de philosophie ces gens-là vont faire le voyage des Amériques et donc de ce voyage vont en tirer les plus grandes constructions intellectuelles qui engagent notre avenir à tous donc celui de la biodiversité et de l'évolution donc Lévi-Strauss fera assez peu de voyages comme Darwin d'ailleurs c'est tout à fait étonnant mais alors Darwin lui quand il débarque en février 1832 à Rio il n'a qu'à faire que quelques kilomètres à cheval pour voir la forêt amazonienne il s'émerveille de cela il n'est pas le premier à s'émerveiller de la biodiversité bien sûr il y a eu la condamine il y a eu Humboldt il y a eu Bonplan mais pourquoi j'ai parlé de Darwin d'abord parce que je l'apprécie beaucoup et vous allez voir Darwin après l'émerveillement après cinq ans de voyage il est le premier à se dire est-ce que l'homme avec le déploiement de ses activités et de sa démographie ne risque pas de nuire à l'avenir de la planète il ne le dit pas en ces termes là il a 25 ans il est le premier à penser cela donc il n'est pas le premier à découvrir la diversité mais il est premier à bien comprendre de l'impact de l'homme vis-à-vis des biodiversités et Lévi-Strauss lui ça va être avec les peuples Lévi-Strauss lui quand il débarque un siècle plus tard à Rio lui il ne va pas faire quelques kilomètres à cheval c'est des centaines de kilomètres avec des bœufs pour trouver des amérindiens qu'on lui a dit avoir disparu en un siècle et trisotropique c'est ça en fait Charles Darwin en 1830 ouvre la parenthèse de la découverte des diversités naturelles et aussi anthropologiques parce que Darwin est le premier à voir ces différences entre les populations humaines amérindiennes il est le premier à dire que peut-être tout ceci est issu d'une même immigration il est le premier à le penser à le voir donc en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que ces gens qui voyagent dans la sacronie c'est à dire dans les diversités actuelles sont tous les deux les premiers à comprendre que ces diversités sont issues d'une histoire et ça s'appellera l'évolution les diversités sont filles de l'évolution d'ailleurs la diversité des langues et des cultures Lévi-Strauss parle de l'histoire naturelle qui est liée à la diaspora de Maussapiens évidemment comme on va voir rapidement donc Lévi-Strauss c'est étonnant parce que lui déjà évidemment c'est la déception parce que tous ces peuples ont tellement été anéantis par le développement d'un certain mode économique et pourquoi j'ai parlé de Chopin tout à l'heure parce que je crois que personne n'avait fait ce commentaire mais bon je ne veux pas être présenteux mais il y a un moment dans Strix et Tropique qui est un livre fulgurant il dit tiens d'un seul coup alors que lui je vous l'ai dit il connait très bien la musique il adore Stravinsky de Bussi etc voilà et puis d'un seul coup il pense à Chopin et je crois que c'est l'étude numéro 8 opus 3 enfin qu'apporte et j'étais regardé ce que ces morceaux de Chopin et ça s'appelle Tristesse donc Tristotropique et donc c'est marrant comme c'est deux hommes à un siècle d'intervalle que rien ne destinait à découvrir ces enjeux des diversités à la fois humaines parce que Lévi-Strauss est un grand anthropologue mais il est aussi un grand naturaliste et il regrettera toute sa vie d'ailleurs de ne pas avoir assez consacré de temps à cela et Lévi-Strauss bien sûr il connaît l'histoire des Amériques et les premiers d'ailleurs ethnologues étaient les jésuites et je vous renvoie une fois de plus à un très beau film qui est The Mission The Mission de Roland Jaffé ce film est absolument merveilleux à cet égard et mesdames et messieurs 1492 on le sait maintenant c'est la fin de la plus grande biodiversité et diversité culturelle qui a jamais eu sur la Terre 1492 c'est le choc entre les Européens et les Amérindiens et là c'est un choc immunologique parce que comme nous nous avons coévolué avec les animaux dans les fermes avec les agents pathogènes nous sommes arrivés avec des systèmes épidémiologiques que les Amérindiens n'avaient pas parce qu'eux n'avaient jamais fait rentrer les animaux dans les fermes ils n'avaient que les lamas qui étaient toujours dehors donc l'extermination des Amérindiens c'est avant tout une histoire de biodiversité et de compatibilité avec les systèmes immunologiques donc ils vont disparaître très vite vous savez il y a 80-100 millions de morts en quelques décennies et pour les remplacer on va emmener les Noirs donc l'estavagisme et donc le commerce triangulaire va commencer comme cela voyez ça aussi c'est l'évolution non pas au sens d'amélioration mais en termes de procédé évidemment et donc voilà quand même cet étonnant parcours que j'ai croisé chez ces deux monstres absolument magnifiques qui ont été les premières consciences de la diversité et surtout de leurs enjeux pour l'avenir de l'humanité ces deux hommes évidemment vont se rejoindre et ça peut étonner dans la culture française de mettre ensemble Darwin et Lévi-Strauss mais ces deux livres c'est des livres que vous voudriez tous lire race et histoire tristotropique la sélection de l'homme en relation avec la sélection sexuelle ce livre de Charles Darwin de 1871 est un livre qui est écrit contre le racisme Darwin lorsqu'il est en train de découvrir cette beauté de la biodiversité amazonienne où il ne va pas très loin parce qu'il est surtout plutôt dans le sud du continent sud-américain donc essentiellement donc Argentine Chili Terre de feu bien sûr et là ils se baladent à cheval ils sont à quelques kilomètres de Rio et les gens lui disent ah vous voyez monsieur Darwin ici il y avait un éperon rocheux où s'étaient réfugiés des esclaves marrons donc des esclaves qui s'étaient échappés comme vous le savez alors on va les chercher au bout d'un moment bien sûr et là au moment où arrive la milice une femme noire une négresse comme on dit à l'époque et bien ne veut pas reporter les chaînes et elle se suicide et Darwin dit j'entends ces gens qui disent que c'est l'acte d'une vieille folle évidemment cet acte aurait été commis par une matrone romaine poussée par les hordes gauloises du haut de la roche carpienne on aurait évidemment loué la noblesse du geste mais comme il s'agit du pauvre négresse on dit qu'elle était démente il a 22 ans 23 ans quand il dit ça et à un moment il décrit il traverse avec un bac une rivière et le bac bouge comme ça et Darwin se rattrape donc il a la main qui se lève et le noir qui tirait la corde se couche à ses pieds comme un chien battu et Darwin fait cette réflexion honte à nous les chrétiens qui avons mené des hommes à un tel état d'avélissement voilà qui est Charles Darwin et là il a 23 ans donc voyez comment les a mal lus ces gens là et en France parfois on accuse Claude Lévi-Strauss d'être le philosophe qui justifie le communautarisme pas du tout Claude Lévi-Strauss donc mènera son oeuvre en disant que attention toute population qui disparaît c'est une partie du génie de l'humanité qui s'efface à jamais et je rappelle une biographie d'Amadou Mpateba dans mon livre qui disait vous connaissez l'expression superbe poète malien qui a disparu maintenant il y a un peu plus de 10 ans et qui disait chaque homme ou chaque femme chaque vieillard qui disparaît c'est une bibliothèque qui s'efface et Lévi-Strauss lorsqu'il parle de race et histoire en 1952 tout le monde applaudit évidemment il démontre le racisme mais en 1971 il donne une autre conférence qui s'appelle culture et histoire et là plus personne ne comprend parce que Lévi-Strauss dit que tous les peuples de la Terre quel que soit leur niveau technologique surtout sur le regard de l'Occident sont à égalité de dignité et de génie personne ne comprend il va falloir attendre 30 ans pour qu'à l'ONU depuis 10 ans donc maintenant il y ait une charte maintenant de l'ONU c'est là c'est plus l'UNESCO donc c'est au-dessus qui dit que tous les peuples sont à égalité de dignité et sont porteurs de savoirs et d'expériences qui sont utiles pour devenir de l'humanité il faut attendre mesdames et messieurs le début des années 2000 pour que l'on comprenne que toutes les langues toutes les cultures et tous les savoirs qui sont en dehors de notre culture ont aussi d'importance pour l'avenir des générations futures c'est en ce sens que évidemment Lévi-Strauss est Darwinien et Darwin était Lévi-Straussien bien avant la date les deux pensées sont les mêmes pourquoi ? parce que ces hommes ont compris l'importance fondamentale des diversités domestiques sauvages et bien sûr l'agustique et culturelle et bien le temps de cette soirée chers amis une langue aura disparu une culture aura disparu avec les savoirs qui vont avec on ne peut plus continuer comme ça c'est aussi simple tout simplement nous nous mettons en danger et alors comment expliquer que nous ayons mal compris cela alors je ne sais pas parce que moi le temps j'ai combien de temps encore Nadia un jour quelqu'un me demande dites donc monsieur Pic c'est quoi l'âge de Lucie j'ai 3 125 000 ans avant ou après Jésus-Christ on va prendre un peu de temps avec celui-là donc donc là très rapidement vous allez voir vous allez voir l'urgence de la situation alors je ne suis pas là pour faire peur moi ce qui m'intéresse parce que Charles Darwin ce n'est pas le passé dès qu'on parle d'évolution je vous l'accorde et c'est ce qu'on vous présente c'est ce qu'on vous a enseigné c'est ce que nous montrent les films et la télévision c'est formidable c'est les dinosaures c'est Lucie c'est Néandertal voilà c'est génial mais ce n'est pas ça l'évolution ça c'est l'histoire de la vie Darwin c'est une théorie du changement dans la nature il nous dit comment se fait le changement il nous dit que c'est la descendance avec modification traduction pour vous et moi mesdames et messieurs ce que nous faisons aujourd'hui en tant qu'adultes plus ou moins responsables conditionne le jeu des possibles pour les générations futures c'est ça le message de Lévi-Strauss et de Darwin voilà et c'est ça qu'il nous faut comprendre il est encore temps alors on y va nous les singes donc nous sommes un groupe qui s'est diversifié pour les singes modernes j'entends il y a 32 millions d'années en Afrique avec ce fossile là nous les hominoïdes c'est à dire le groupe des grands singes ceux qui aujourd'hui sont les hommes les gorilles les orang-outans les chimpanzés et bien sûr les bonobos parce que si je les oublie bon mais qui sont d'autres chimpanzés en fait d'ailleurs c'est grâce à vous les belges qu'on les connaît musée de Tarburène c'est là qu'on les a redécouverts donc nous les hominoïdes qui sommes 5 aujourd'hui nous étions une centaine en Afrique il y a 20 millions d'années nous occupions toutes les niches écologiques dont les écosystèmes forestiers ça va tellement bien que depuis 19 millions d'années nous allons nous étendre depuis l'Afrique sur l'Europe et l'Asie donc la planète des singes au vrai sens de Pierre Boulle voilà une petite carte qui d'ailleurs date maintenant parce qu'on en a découvert beaucoup plus depuis notamment en Espagne d'ailleurs et voici une image par exemple des fossiles européens comme l'Oréopithécus là qui est en haut et qui marchait debout donc marcher debout c'est pas apparu qu'une fois je peux vous le dire voici les formes asiatiques comme le Gigantopithèque qui est une espèce d'oron-outan géant et non pas de gorille comme on le montre ici donc il y a eu énormément de diversification il y a eu diversité des lignées de grands singes hominoïdes sur l'Afrique l'Europe et l'Asie sauf qu'aujourd'hui nous sommes plus que 5 qu'est-ce qui s'est passé ? et bien compétition de la reine rouge nous sommes en compétition avec les babouins les macaques et compagnie et de ce fait les macaques c'est l'Asie les babouins c'est l'Afrique et bien aujourd'hui les ancêtres des colobes antelles, macaques rhinopithèques enfin il y en a une centaine et bien on n'en connaissait que 2 à l'époque de notre âge d'or dans les forêts africaines et sur l'Europe et l'Asie aujourd'hui nous sommes plus que 5 et c'est eux qui ont occupé toutes les niches écologiques pour des singes de petite et moyenne taille donc parmi les singes il y a eu une redistribution des diversités puisqu'en fait nous dominions au départ et la seule manière que nous avons eu de survivre nous c'était en Afrique donc il ne reste que l'oront-outan maintenant en Asie comme vous le savez ils ont disparu il y a 6 millions d'années ces grands hominoïdes en Europe parce que la Méditerranée se ferme elle s'assèche donc ça fait un sacré ramdam au niveau écologique et la seule lignée qui va résister c'est la nôtre en Afrique alors on y va nos concurrents à nous ce sont les babouins qui effectivement vont très bien et comme quoi on n'a pas besoin d'être à quatre pattes pour dominer dans les savannes et voilà comment s'est passée notre évolution et je vais conclure là-dessus vous allez voir c'est assez spectaculaire donc on y va on sait aujourd'hui que en fait l'homme ne descend pas du singe il fait toujours partie des singes mais au sens du naturalisme bien sûr et que en effet certains sont plus proches de nous et la génétique depuis 30 ans a confirmé aujourd'hui avec le séquençage du génome que les chimpanzés et bonobos sont les deux plus proches l'un de l'autre bien sûr ce sont des chimpanzés mais qu'ensuite le plus proche c'est l'homme en gros le gorille est moins proche de nous que les chimpanzés sont proches de nous voilà ce sont des relations de parenté ce qu'avait bien vu Darwin et qu'on a mis un siècle à mettre en évidence donc avec ces chimpanzés nous partageons un dernier ancêtre commun et Darwin avait dit nos origines sont africaines et Darwin avait raison sauf qu'on a mis un siècle à y aller parce que la devise ça a été tout sauf l'Afrique il y a des gens qui me disent t'es sûr Pascal que c'est l'Afrique ? je lui dis non on a tellement tout fait pour pas que ce soit l'Afrique pas être sûr donc donc on a un dernier ancêtre commun je vais vite les chimpanzés on va laisser tomber donc on va prendre la ligne humaine pardonnez-moi donc les chimpanzés c'est toutes les choses qu'ils sont comme nous alors comment ça commence cette histoire ? la meilleure hypothèse c'est l'issage story d'Yves Coppens qui nous dit que les vallées du rift se fragmentent il y a 5 à 7 millions d'années alors à l'époque il y a 30 ans les plus anciens fossiles de la lignée humaine étaient comme les australopithèques à l'est donc nos ancêtres du genre humain et à l'ouest nous avions les grands sages sauf qu'aujourd'hui ça a changé puisque des expéditions comme celle de Michel Brunet que d'ailleurs j'ai croisé ce matin montrent que le plus ancien candidat à l'origine de notre lignée c'est Toumaï qui est au Tchad donc lui il a 7 millions d'années il est du côté ouest de l'issage story et par contre on a des fossiles maintenant qu'on va voir maintenant alors ça ce sont les deux candidats actuels qui sont Toumaï à droite qui est au Tchad 7 millions d'années mais on a un candidat qui avait été annoncé en l'an 2000 qui s'appelle Ororine qui est du Kenya 6 millions d'années et il y en a un autre qui a été annoncé plus récemment donc avant on avait des chicots mais maintenant on a des squelettes plus complets qui s'appelle Ardipithecus et qui lui est en Ethiopie et regardez il marchait debout sauf qu'il est plus proche des chimpanzés donc l'évolution aujourd'hui c'est plus l'issage story c'est la west side story et c'est plus le grand singe qui se redresse ce sont les singes qui sont baissés donc c'est un papier que je dois faire et en plus comme je vois Yves Coppin ce week-end on va en parler donc écoutez ça c'est les sciences après tout c'est comme ça que ça avance donc on va changer de modèle tout simplement mais en tout cas ce que je suis en train de vous dire c'est qu'on a trois candidats autour de nos origines alors que quand j'ai commencé mes études on avait un candidat tous les 500 000 ans donc c'était la ligne droite tout droit vers Homo sapiens et là déjà dans la fourchette 5-7 millions d'années on a trois candidats le meilleur pour l'instant il y a un assez bon consensus étant Toumaï la période suivante c'est pas l'Australopithèque c'est les Australopithèques nous avons une grande diversité de formes d'Australopithèques qui vivaient en marge des forêts et des savannes arborées mais jamais dans la savane découverte et là nous en avons 5 on y va nous avons celui du lac Anamansis qui marchait bien mais qui avait une mâchoire robuste enfin archaïque nous avons Lucie et Lucien évidemment les stars qui étaient en Ethiopie et peut-être une partie de la Tanzanie dont ce sont ceux qu'on connaît le mieux donc on est autour de 3 millions d'années là on est dans la tranche 3-4 millions d'années là Abel Luchad évidemment il marchait pas comme cet abruti jamais personne n'a marché comme ça donc toujours cette vieille idée d'Aristote qui lui on sait pas comment il marchait mais il marchait debout c'est sûr mais il avait une mâchoire courte vous voyez différent lui il est du Kenya qu'il y entre au puce il a un plus gros cerveau on sait pas comment il marche mais il a une face plate alors lui il a pris un coup de sabot d'éléphant parce que alors la face pouf plate donc encore différent là l'Afrique du Sud le premier découvert en 1924 qu'on appelle l'Africanus et encore un qui a été annoncé il y a 3 ans qui s'appelle Sediba donc on en est au moins 4 ou 5 formes d'australopithèques il y a eu une biodiversité extraordinaire de notre lignée en Afrique entre 3 et 4 millions d'années bah tout ça va changer avec des changements climatiques et tectoniques là une fois de plus Coppins avait bien vu les choses depuis ça s'est confirmé et là c'est pas l'homme qui apparaît c'est les hommes on a aussi plusieurs types d'hommes on en a parlé il y a un mois vous savez que le fossile de Manissi dans les médias on a parlé d'un fossile donc ça va venir de là et là nous avons plusieurs types d'hommes on a beaucoup de difficultés à vous dire qui est qui parce que c'est très compliqué ces hommes sont toujours près des forêts leur devise jusque là c'est toujours jamais loin de mon arbre et ce n'est que vers 2 millions d'années parmi ces différents types d'hommes qu'on appelle Abilis ou Danfansis qu'importe nous avons des hommes de plus grande taille qui vont émerger qu'on appelle les homoergaster vous avez ce squelette superbe qui date de 1,5 million d'années qui est l'enfant de Nariokotome la tête c'est pas tout à fait comme nous sauf que en dessous il est déjà quasiment comme nous donc là ça va commencer à cavaler et c'est là que commencent les problèmes des relations entre les hommes et les biodiversités puisque cet homme de grande taille 1m50 1m60 ah vous dites c'est pas grand mais je vous rappelle mesdames et messieurs que parmi les 200 espèces de primates le plus gros c'est le gorille après c'est nous et les américains arrivent en plus on est toujours impressionné par les bêtes les plus grosses que nous mais nous sommes parmi les animaux les plus gros qui n'ont jamais existé sur cette terre il y en a quelques-uns qui nous impressionnent d'ailleurs c'est pour ça qu'on les massacre l'homme est mauvais joueur mais regardez sur 4500 espèces de mammifères vous enlevez parmi les prédateurs qui sont 200 le tigre et le lion après ils ne sont pas plus gros que nous bon je vous accorde que le léopard ça ne se négocie pas comme le matou mais le léopard n'est pas plus gros que nous il y a 1700 espèces de rongeurs le plus gros c'est le capybara qui est le gros cochon d'âme d'Amérique du Sud pas plus gros qu'un chien etc etc donc il y a les bovidés il y a les chevaux il y a les éléphants baleines mais en fait on fait partie des espèces les plus grosses qui ont jamais existé dans la terre en plus on se met sur la terre en plus on se met en droit je peux vous dire que mauvaise nouvelle pour les autres et ça commence à cette époque là puisque là nous sommes sur la première phase d'expansion de l'humanité là les hommes vont s'affranchir du monde des forêts mais comme cette fois-ci on va avoir le feu très vite des outils puissants un langage extrêmement élaboré ça commence aussitôt que ça et bien nous allons avoir des niches écologiques très larges et dès le départ là il y a 2 millions d'années nous allons éliminer les espèces les plus proches de nous les homo habilis les homo rudelfensis et ensuite les australopithèques vont dégager ce qui n'empêche pas que nous déjà nantis de cette nouvelle coévolution avec les autres espèces et la culture nous allons effectivement être capables de modifier le monde à travers l'esthétique la technique le feu donc ça commence très tôt et surtout nous allons nous déployer et nous sommes la seule espèce à le faire dans tous les systèmes écologiques l'homme est la seule bestiole qui peut s'installer dans toutes les niches écologiques quand l'homme sort d'Afrique il y a 2 millions d'années avec les lions avec les antilopes avec les gazelles avec les babouins gelada avec les léopards c'est la communauté des savannes qui sort et elle va s'installer en Europe et en Asie mais quand elle va aller en Asie vers l'est elle ne va pas passer cette communauté parce qu'elle rencontre la communauté du tigre ça ne passe pas aucune espèce ne passe sauf l'homme à partir de là nous sommes une espèce qui est capable de s'installer dans tous les systèmes écologiques et à partir de là ça ne va plus s'arrêter donc là ça va évoluer pendant un million d'années on ne sait pas trop ce qui se passe mais on sait que ça bouge et voici je vous rassure on a bientôt terminé l'état de la situation de notre lignée il y a 40 000 ans il y a 40 000 ans dans cette salle nous aurions eu vous et moi les hommes de Cro-Magnon les homo sapiens des hommes et des femmes de Neandertal qui sont les hommes et les femmes de Spie là les belges vous avez loupé le coup on aurait dû les appeler les hommes de Spie ils ont été découverts avant enfin bref c'est une ordre d'artal aussi intelligents que nous et puis découverts depuis 3 ans avec de l'ADN les hommes de Denisova qui étaient au centre de l'Asie mais on ne sait pas comment ils étaient en Chine on ne sait pas trop ce qui se passe c'est très compliqué mais ça arrive vers nous mais de manière très complexe et que les chinois ce n'est jamais simple de toute façon mais le continent est vaste donc c'est très compliqué ça bouge les hommes de Java on n'en parle jamais et les petits hommes de Flores vous savez qui étaient tout petits là on appelle ça l'anisme insulaire donc il y avait 4 ou 5 espèces d'hommes c'est à dire qu'à partir d'un moment on ne peut plus se reproduire avec eux et aujourd'hui vous savez qu'on n'a qu'une seule espèce d'hommes puisque tout homme peut se reproduire avec toute femme et que ça a été largement démontré par les marins les militaires les missionnaires et aujourd'hui par le tourisme donc donc plusieurs espèces d'hommes nous nos origines sont africaines 300 000 ans et il va y avoir un changement fulgurant il y a 100 000 ans en fait jusqu'à il y a 100 000 ans aucune espèce ne prend le pas sur l'autre quand il fait chaud tout le monde remonte quand il fait froid tout le monde descend on se rend compte avec Néandertal on se tape un peu sur la figure on fait l'amour bon voilà standard et puis d'un seul coup arrive l'homme moderne c'est-à-dire qu'homo sapiens existe depuis 300 000 ans mais arrive l'homme moderne c'est-à-dire vous et moi nos ancêtres immédiats et là nous allons nous déployer d'une manière absolument inouïe en moins de 40 000 ans sur toute la planète ce qui est extrêmement rapide mais en chemin nous allons d'ailleurs commencer à aller ça c'est pour les européens on va tout de suite ça c'est Néandertal je vais tout de suite aller sur la carte excusez-moi voilà nous allons partir d'Afrique et nous allons en fait commencer notre expansion à pied bien sûr et en bateau parce que nous naviguons depuis 100 000 ans on sait depuis peu de temps et nous allons très vite occuper le sud de l'Asie et rendez-vous compte nous allons être en Australie avant que nous soyons en Europe pourtant c'est beaucoup plus loin à l'Australie mais pourquoi ? parce que Néandertal évidemment résiste il ne va pas cesser faire donc nous sommes en Australie il y a déjà 50 000 ans c'est sûr peut-être 70 000 ans et par contre nous les Cro-Magnons on commence à pénétrer l'Europe que vers 40 000 ans pourquoi ? parce que Néandertal est installé bien évidemment et nous allons cohabiter avec Néandertal pendant 10 000 ans nous allons échanger des cultures nous allons leur apporter des techniques et on sait maintenant surtout depuis cet été qu'ils nous ont apporté d'autres techniques comme par exemple les techniques pour traiter les peaux c'est cet été ça alors Néandertal on connait bien le cas parce que c'est le mieux étudié mais il va se passer le même scénario c'est que nous allons nous déployer nous les Homo sapiens mais en chemin nous allons participer à l'élimination de toutes les autres espèces d'hommes alors c'est pas une volonté génocidaire bien évidemment nous allons occuper les niches écologiques et c'est inouï c'est jamais arrivé dans l'histoire de la vie nous allons donc participer à l'élimination des autres espèces d'hommes qui étaient pourtant toutes aussi intelligentes que nous parce qu'on va prendre petit à petit les niches écologiques mais 10 000 ans 10 000 ans c'est long c'est comme entre aujourd'hui les premières agricultures quand même c'est long mais c'est ce qui va se passer mais on va faire quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la vie nous allons aller de notre propre chef au delà de l'horizon donc nous allons aller à l'Australie il faut naviguer et là nous allons éliminer les grandes faunes de marsupiaux géantes nous allons aller dans les Amériques et nous allons éliminer les grands mammifères de la fin de l'âge glaciaire et déjà Darwin se posait la question de la responsabilité des hommes or il y a une étude qui est parue il y a deux ans aux Etats-Unis en fait les premiers paléo-amérindiens qui sont arrivés en Amérique du Nord bien sûr ils allaient là-bas pour ils chassaient les grosses bêtes parce que évidemment c'était facile et ça permettait de manger mais ça a été tellement brutal que comme vous le savez les mammifères ça rôte et ça pète donc ça produit des gaz à effet de serre et la chute brutale de la démographie de ces grosses bêtes qu'on voit très bien d'ailleurs dans l'âge de glace une fois de plus c'est vraiment cette période-là d'ailleurs on voit l'homme en filigrane le premier âge de glace c'est génial pour ça et là effectivement ces animaux disparaissent très vite il y a moins de production de gaz à effet de serre et il est possible à confirmer cette étude que ceci est déclenché en fait un petit refroidissement puisqu'il y a eu une chute de production de gaz à effet de serre je vous dis bien à vérifier donc en tout cas là nous avons déjà un impact sur la biodiversité parce que nous allons éliminer les autres hommes nous allons éliminer tous les grands mammifères et quand nous allons arriver à Madagascar mais ça ça fait que 2500 ans pareil les lémuriens géants vont disparaître donc en fait on sait maintenant que cette formidable diaspora d'homo sapiens depuis 50 000 ans entre 100 000 ans et 50 000 ans sur la terre que l'on constitue avec les fossiles mais surtout maintenant avec les gènes et les langues grâce à la diversité une fois de plus les gènes et les langues a été un mouvement absolument inouï qui est lié à notre succès mais qui en fait on sait maintenant depuis très peu de temps se paye à un prix très fort c'est l'élimination des espèces les plus proches de nous en termes de parenté et de complexité ils ne le savaient pas donc ça ne sert à rien de faire des jugements stupides on peut dire c'est la sauvagerie mais c'est ridicule mais voyez ce qui se passe ceci n'a pas cessé de s'accentuer maintenant bon il y a eu les inventions des agricultures où là en effet les hommes ont inventé d'autres diversités c'est à dire en sélectionnant parmi les animaux ou les plantes sauvages des souches qui les intéressaient ce qu'on appelle la sélection artificielle et d'ailleurs Darwin a fondé sa théorie de la sélection naturelle en s'appuyant sur le travail des éleveurs et des agriculteurs et c'est là qu'il avait compris qu'effectivement la variation est toujours là et que c'est la matière première et donc aujourd'hui ce qui se passe mesdames et messieurs c'est que depuis que je suis né depuis la seconde guerre mondiale nous sommes dans une accélération absolument prodigieuse et personne n'a vu venir cela depuis que je suis né la population mondiale a été multipliée par trois et ma libido n'explique pas tout ça oui la population mondiale a été multipliée par trois c'est absolument énorme vous ajoutez l'expérience de vie et vous ajoutez le fait que notre mode de vie aujourd'hui fait que depuis un siècle en moyenne bien sûr il y a beaucoup de différences que nous consommons 100 fois plus d'énergie par individu donc on va compter la moitié du siècle donc nous sommes trois fois plus et nous consommons 50 fois plus par individu le calcul est simple on ne peut plus continuer comme ça c'est tout le tout c'est de le savoir et on peut faire autrement et ça c'est pas compliqué on a les solutions le tout et de comprendre comment ça se passe et là aujourd'hui effectivement Claude Lévi-Strauss a eu nous sommes en train d'éliminer pardon les espèces dans l'ordre inverse de leur apparition dans l'histoire de la vie c'est à dire qu'à la vitesse à laquelle nous éliminons les espèces aujourd'hui nous sommes en train de récréer un état de la biodiversité donc de la nature qui existait il y a 300 millions d'années bravo là il faut le faire quand même et ça va extrêmement vite donc aujourd'hui quelles sont les espèces les plus proches de nous en termes de diversité ce sont les grands singes qui vous le savez sont extrêmement menacés actuellement les auront autant dans 10 ans dans la nature il n'y en aura plus alors attendez entendez-moi bien c'est pareil pour les langues selon les estimations il y a 4000 ou 6000 langues qui sont encore parlées oui elles sont encore parlées mais que par un ou deux ou trois individus donc ça va basculer extrêmement vite dans la perte définitive de tout cela bien sûr on a encore des tigres mais il y a plus de tigres en captivité que dans la nature sauvage donc il y a quelques espèces qui sont encore là mais qui sont représentées que par quelques individus donc tout ça ça va basculer trop vite on est au bord du précipice et toutes les études de la commission européenne de l'ONU etc. montrent que tous les écosystèmes sont arrivés à une limite et quand ça va basculer personne ne sait où ça va c'est pas question de se faire peur c'est question de se dire que ça va arriver vite donc regardez ce qui s'est passé depuis la naissance de Charles Darwin nous étions 1 milliard au moment de l'origine des espèces nous sommes 1 milliard 300 millions naissance de Claude Lévi-Strauss ici en Belgique nous sommes 1 milliard 700 millions publication tristotropique année de ma naissance 2 milliards 600 millions aujourd'hui nous sommes 7 millions donc vous voyez entre les deux sommets de Rio on commence à parler du principe de précaution vous voyez on est passé de 5,3 milliards d'individus à 7 milliards ça va très vite donc quel est l'enjeu de tout cela c'est de comprendre que moins nous aurons de diversité naturelle moins nous aurons de diversité domestique et ça c'est important pour l'agriculture et nourrir les générations futures et moins nous aurons de diversité dans les langues et les cultures moins nous aurons d'aptitude de répondre à des changements que personne ne maîtrise parce qu'on sait qu'effectivement les changements peuvent être brutaux aujourd'hui et que l'assurance vie des espèces l'assurance vie de l'humanité c'est justement de maintenir ces diversités alors comme vous le savez nous sommes dans une ère qu'on appelle l'anthropocène c'est à dire une ère pseudo-géologique dans laquelle effectivement l'homme a marqué de son empreinte l'avenir de l'humanité et l'avenir des autres espèces donc comme le disait l'art de Chardin c'est ça l'humanisation nous sommes devenus donc co-responsables de notre évolution alors ce livre voilà quelle était la raison de ce livre c'est qu'effectivement si de nos jours Charles Darwin et Claude Lévi-Strauss repartaient faire un grand voyage il serait dans l'impossibilité d'observer la diversité naturelle comme la diversité des cultures humaines qui ont permis de construire le grand récit de l'évolution de nos origines communes donc comme j'aime à le dire on sait maintenant grâce à ma discipline que nous sommes tous africains nous sommes tous d'une origine récente et commune qui vient d'Afrique il y a 50 000 ans et que surtout nous sommes tous unis dans une communauté de destin et voilà en fait un des derniers textes de Claude Lévi-Strauss qui est très peu connu il dit ainsi la seule chance offerte à l'humanité serait de reconnaître que devenu sa propre victime cette condition la met sur un pied d'égalité avec toutes les autres formes de vie qu'elle s'est employée et continue de s'employer à détruire donc nous sommes vraiment dans une communauté de destin et ça c'est Claude Lévi-Strauss qui sur la fin de sa vie parlait de toutes ces diversités donc je crois qu'effectivement il est temps de nous reconcilier avec la nature il est temps de comprendre que sans des milliards d'années d'évolution nous ne serions pas là mais qu'aujourd'hui effectivement c'est nous qui sommes les maîtres du jeu et que évidemment pour jouer cette partie pour les générations futures il va falloir que nous prenions conscience rapidement que en effet les générations futures ne pourront mettre en place leur idée de progrès que si nous leur léguons aujourd'hui la plus grande diversité possible dans la nature dans l'agriculture et également au travers des langues et des représentations du monde et je vous remercie Merci